Amour vrai, trouverai-je jamais des mots qui la peindront? François Copé. Ce jour serait peut-être un grand jour dans ma vie. Nous étions en plein champ. La fleur était ravie de voir des amoureux marcher sur le chemin, côte à côte, appallant et la main dans la main. Je me taisais, pourtant j'avais tant à lui dire, quand je la regardais, ne sachant que sourire et sentant des airvagues de l'embrasser, si par des trois sentiers nous venions à passer. Elle allait, soutient l'ombre des ramures, sa lèvre mince avec l'éclat des fraises mûres, son oeil noir et l'aluisait comme un charbon ardent, et ses cheveux d'ébène, agités par le vent, flottaient comme une frange autour de son front pâle. Sa voix souffrante avait le tremblement du râle, car elle pressentait, triste et feuillant des fleurs, qu'un jour il finirait peut-être dans les pleurs, ses deux rêves d'amour commencés dans le rire. Mais l'oiseau blessé dresse, au moment qu'il expire, son aile, et rêve encore du nid qu'il veut garnir. Elle rouvrait son cœur au projet d'avenir. Une rougeur joyeuse emporporait son visage, comme un frais arc-en-ciel reluit après l'orage, et son regard voilé se plongeait dans le mien. Moi, je le comprenais, et je ne disais rien. Nous étions dans ce calme où l'amour se recueillent, timides, arrachant chaque arbre une feuille, mordillant des bleuels fouettant le gazon, regardant, sans rien voir, le bout de l'horizon. Ah, tout semblait joyeux. Les branches étaient souples, les pigeons blancs de nage étaient groupés par couple. La russeau bleue jasait en roulant ses cailloux. Nous avions le désir de tomber à genoux. Toujours d'accord, au moins faisant semblant de l'air, nous enlaçant tous deux sur le vieux tronc de hêtre, suspendu comme un pont au fossé du chemin. Et je marchais rêvant d'un cortège d'hymènes, près des hôtels, ayant leur éclat du dimanche, d'une humble fiancée avec la robe blanche, et d'une mère avec des enfants aux genoux. Et vous, objet du rêve, à quoi donc songez-vous, quand nous allions ici le long de la prairie ? Ce jour sera peut-être un grand jour dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada